Musique Je suis Béthier Lou Glazard du coup, donc je suis en binôme avec Hugo Marquez en industrie 4.0 donc pour les WorkSkills en équipe de France et donc moi je m'occupe généralement de la partie on va dire un petit peu plus mécanique, théorique par rapport à Hugo et actuellement on est en master réseau, objets connectés et robotique Moi je suis Marquez Hugo, donc comme le hasard je suis en master de réseau et d'objets connectés et je fais plus la partie informatique dans notre duo Musique Alors pour moi ça m'apporte beaucoup de compétences dans un laps de temps très court et c'est très bénéfique pour ma formation L'un des avantages également de la compétition c'est aussi d'accroître la visibilité des métiers de l'industrie de permettre de développer beaucoup de filières et comme l'a dit Hugo, d'améliorer ses compétences techniques également Musique Ça nous apporte plus de rigueur dans la vie de tous les jours et ça permet d'être plus confiant et de se sentir en confiance sur le tâche qu'on a à faire au quotidien Musique Ça permet aussi de, comme je l'ai dit plus tôt, de développer ses compétences et de savoir gérer la pression avec du monde tout autour de soi et de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on apprend de manière théorique Musique Musique Alors on se prépare avec des entraînements qu'on essaye de faire chaque semaine avec un point généralement le dimanche avec Hugo et moi et on se met en accord avec notre expert pour pouvoir justement définir un planning au fur et à mesure de l'année Donc pour vous en dire ce qu'a dit l'hasard, c'est un entraînement quotidien avec ce qu'on voit en cours et ce qu'on voit au travail donc on mélange tous les deux ces deux mondes afin de poursuivre dans nos objectifs de la compétition Musique Alors l'idée même de nos activités ça va être de faire par exemple de la digitalisation, de la cybersécurité, du réseau L'idée ça va vraiment être d'avoir plusieurs types de plateformes et d'appareils de faire en sorte de les connecter entre eux et d'ajouter au fur et à mesure des couches pour rendre tout ça plus ergonomique et plus efficace Musique Je vais demander de connecter plusieurs machines entre elles afin d'avoir de la formation en continu sur les différents équipements qu'on peut rencontrer pendant la compétition Musique Donc avec l'hasard on fait la même formation à Perpignan et donc on se côtoie assez quotidiennement au final et puis on a une bonne relation, on se connait depuis un moment Pour ce qui est de notre coach Franck Devin qu'on le connait depuis l'édition nationale et on n'arrête pas d'échanger sur nos entraînements et sur nos objectifs à atteindre Alors moi je dirais que ça se passe super bien parce que généralement l'ambiance entre nous trois c'est assez enfantin mais on sait se mettre au travail quand il faut s'y mettre et ça donne vraiment une ambiance qui est super agréable et Franck est toujours là pour nous remettre dans le grand chemin quand il faut Musique Alors on peut se lancer dans la compétition de plusieurs manières Pour le métier par exemple intégration eurotique à les Olympias de Fanuc c'est ce que nous à la base on avait fait et puis après on avait pu rencontrer du coup les personnes qui étaient concernées par Warskills pour pouvoir accéder donc à la sélection régionale puis après à la compétition nationale et donc aujourd'hui on a remporté la compétition nationale et on est donc en équipe de France On se lance dans la compétition pour un besoin d'aventure humaine parce qu'on voit plein de métiers, plein de personnes différentes et c'est vraiment très enrichissant humainement et professionnellement Par rapport à ça on a une anecdote parce qu'on avait participé aux Olympiades Fanucs deux fois on les a raté deux fois et avant ça donc pour s'inscrire aux Warskills Hugo m'avait appelé à 5 heures du matin parce que je pense qu'il ne dort jamais et il m'avait dit tu veux être champion du monde ? et c'est là que tout a commencé Musique Alors quand on fait la compétition ça nous apportait énormément de choses déjà premièrement un réseau qui est enfin je veux dire un réseau d'industriels aujourd'hui qui est sans fin même de rencontrer des gens qui sont quand même très importants et très investis dans la compétition et puis également c'est de l'expérience aujourd'hui on dit qu'en faisant les Warskills on a quasiment 5 à 10 ans d'expérience en moyenne et c'est vrai parce que ça demande de la rigueur et de l'entraînement quotidien Faire les Warskills ça apporte une différence une différence par rapport aux autres candidats par rapport aux gens que vous pouvez croiser de tous les jours et ça permet de se démarquer du reste Alors moi je dirais n'hésitez pas à vous lancer pourquoi pas vous ? parce que c'est vrai on n'y pense pas assez mais en fait on est comme tout le monde tout le monde a sa chance il faut seulement tenter l'expérience Alors je rebondirais également en disant que comme il a dit pourquoi pas vous ? et même c'est vraiment une aventure humaine et avant même d'être une aventure humaine on représente quand même son pays donc on défend la souveraineté industrielle du pays et avant tout c'est quelque chose de fort et de beau et surtout si vous avez des rêves et des ambitions tout est possible